En tout état de cause, il y a une unité stylistique dans ton œuvre qui est immédiatement perceptible. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le mot que j'ai employé, qui n'était pas le bon, mais qui me paraît néanmoins retenable, qui est la profération. Et ça, rien à voir dans ta reprise ou dans ton inspiration des mythes grecs, ce que tu écris ne ressemble en aucune façon à ce qu'on peut écrire Cocteau, Sartre, Giraudoux ou Anouille. Il ne s'agit pas de variation, quel que soit le talent des uns ou des autres, autour de grands mythes. La proximité, elle est beaucoup plus dans le style et c'est en ça qu'elle est vraiment très singulière. Cette manière très portée de s'adresser au public, de commenter. Tes personnages sont à la fois les protagonistes, au sens italien, et ils sont aussi le cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de choral dans tout ça. C'est porté par la voix. C'est un théâtre extrêmement physique, tu l'as dit tout à l'heure à propos de Cazares. Ça ne m'étonne pas du tout que tu aies été saisi par ça. C'est un théâtre, bien sûr, de texte comme tout théâtre, mais c'est aussi comme ça. Moi, j'ai vu certaines tes pièces. C'est le regard des acteurs qui est extrêmement frappant. Il y a une densité là-dedans folle. Je vais vous lire la dernière scène qui fait quatre lignes, enfin dix lignes d'une pièce qui, elle-même, ne compte qu'une vingtaine de pages, que je trouve tout à fait admirable et qui s'appelle « Pluie de cendres », qui, entre parenthèses, a été créée à la Comédie française, dans une mise en scène de l'excellent Michel Favori, avec sur le plateau Martine Chevalier, Anne Kessler, Malik Féraoun, Roger Mollien, un vétéran, qui jouait le rôle d'Argos, Jérôme Pouly et Christian Coerrec. Et peu importe le contexte, etc., écoutez simplement ça. Voilà, je suis le dernier des hommes. Ils vont venir maintenant. La nuit tombe. Ils vont bientôt descendre des collines parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Parce qu'ils attendent cela depuis longtemps. Ils vont descendre avec la rage de piller. Et ils seront pris au piège. Je connais la ville. La nuit ici, je suis invincible. Ils vont déferler sur la ville sans que plus aucune digue ne puisse les contenir. Tu avais raison, Corée. Il n'y avait que toi qui pouvais faire cela. Me tuer ainsi. Je suis le dernier des combattants. Je vais les attendre pour en tuer le plus grand nombre. Je suis le dernier et je serai le seul à n'avoir personne pour prendre soin de mon corps. Je suis le dernier et ils seront encore beaucoup à tomber sous mes coups. Je vais me battre dans cette pluie de feu, au milieu de cette nuit qui tombe et que je connais bien. Je vais partir à la chasse et les proies seront innombrables. Ils ne m'attraperont pas car de la ville je connais chaque pierre et chaque recoin. Il leur sang bientôt coulera dans les rues comme un grand fleuve impétueux. Je suis le dernier. Tu as fait de moi le dernier, Corée. Je ne suis plus qu'un poing serré sur une arme. Je ne suis plus qu'un poing serré sur une arme. Rideau. C'est un antigone au féminin, lui. C'est absolument magnifique, ça. Il y a une espèce de, je ne sais pas, de puissance lyrique hallucinante dans ce que tu écris. Que dire ? Non ? Je reviens, je ne veux pas réagir là-dessus, mais je reviens un peu en amont. Je crois qu'il y a deux choses. Chaque auteur a sa palette. Moi, je crois beaucoup à ça, comme un peintre. Alors, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Mais il y a une palette qu'on ne dessine pas, qu'on ne dessine pas vraiment. Moi, ma palette, je n'ai pas, vraiment, ce n'est pas de la fausse magnétique. Je ne sais pas être du côté de l'intime, du quotidien, de la description de la banalité des choses. Avec toute la subtilité de ça. Ce n'est pas une subtilité, ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas ça. Je mets dans mon panthéon personnel, c'est une banalité, mais je le dis quand même, il y a Tchékov. Je trouve, mais voilà, la Cerisette, pour moi, c'est un des textes absolus. Tchékov, non seulement c'est une autre planète, mais c'est un autre système solaire par rapport à l'endroit où je cherche. C'est tout ce que je ne sais pas faire, ne maîtrise pas. Le silence, la gestion du silence, toutes ces choses-là que j'admire beaucoup, mais voilà, ce n'est pas ma palette. Ma palette, à moi, effectivement, elle est du côté, tu disais, la profération, de l'oralité, de l'adresse. C'est vrai que ça s'adresse directement de manière projetée au spectateur. Après la palette, il y a aussi, et la vie d'auteur est aussi peut-être là pour ça, il y a aussi ce qu'on décide de creuser et d'interroger au théâtre. Ce n'est pas simplement le déterminisme de sa palette. C'est vrai que j'aime bien interroger cette idée de... J'ai un problème avec le quatrième mur, j'ai un problème avec le théâtre de situation. Je dis ça parce que là, on n'est plus dans la palette, c'est quelque chose de plus idéologique, c'est-à-dire, ou de ressenti. En tant que spectateur, j'ai du mal à tenir le spectacle. Je vais prendre un exemple très simple. Une scène, un canapé, une table basse, un pot de fleurs sur la table basse, et des comédiens habillés comme aujourd'hui. D'emblée, je sais que pour moi, il va falloir que le texte me saisisse parce que cette situation-là concrète me décroche. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Je ne crois pas que je suis face à un salon de gens dont on va me raconter l'histoire. Je suis tout de suite, plus rapidement, saisi dans un spectacle que quand on est en adresse directe au public, quand on est du côté de... peut-être même de la performance, même si moi je ne vais pas trop dans ces eaux-là, mais quelque chose de physique et qui ne... qui adresse au spectateur. C'est vrai que j'aime bien essayer de saisir les moments... de ne pas installer le spectateur dans une situation, encore une fois, de naturalisme et de quatrième mur, et qu'un des moyens de faire ça, il y en a d'innombrables, mais un des moyens qui m'intéressent et autour de tels je m'interroge, parce que c'est des questions, c'est la question du récit dans le théâtre. Je pense que le récit introduit dans le théâtre permet cette chose-là. Le spectateur, du coup, il n'est plus dans... tiens, je suis dans le salon des gens ou sur le champ de bataille. Il y a quelqu'un qui vient et qui raconte quelque chose. Donc du coup, la distance, elle est autre. On écoute un récit. Et j'aime bien alterner ça. Il y a beaucoup de mes pièces qui alternent récits et dialogues vécus de manière théâtrale classique, si je puis dire. La question du récit, elle est très, très riche. Elle peut... alors, parce qu'on parle du monologue, le monologue, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait du récit quand il dure, quand il est porté par un seul personnage ? La question du cœur, c'est aussi poser la question du récit. Alors, moi, voilà, déjà avec le cœur et le monologue, on a fait 80% de ce que j'écris. Mais c'est vrai que c'est l'oralité et le récit, c'est cette friction-là qui m'intéresse. On va retrouver les faux soyeurs. Cendre sur les mains, créé en 2001, à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons, dans une mise en scène de Jean-Marc Bourg. Là encore, si tu veux bien, on va se mettre à la place de ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément cette pièce. Et on va entendre le début du, je cite, « récit de la rescapée ». Elle avançait. Au début, je n'y faisais pas attention. Je pensais, comme les autres, qu'elle s'éloignerait ou finirait par s'épuiser d'elle-même et disparaître. Mais elle avançait, chaque jour un peu plus. Elle progressait, traversant les fleuves, avalant les collines, trouvant son chemin au travers des forêts, enjambant les frontières, annexant partout les siens et faisant disparaître les autres. Elle s'étendait le long des routes, engloutissant les villes sur son chemin. Nous suivions sa progression à la radio avec attention. Chaque jour, la voix du poste disait son avancée. Chaque jour, elle faisait le compte des villages, des villes et des régions qu'elle avait englouties. Puis, un jour, le poste n'a plus rien dit. Signe qu'elle s'était abattue là-bas aussi, réduisant tout au silence. Il ne restait qu'un grésillement lointain. C'est alors que nous aurions dû partir, tout quitter, lui abandonner le village et nos maisons, lui abandonner notre vie d'autrefois, partir, en espérant la semer, en espérant trouver un endroit qu'elle ne puisse atteindre. C'est alors, oui, qu'il aurait fallu. Mais nous n'avons rien fait. La radio ne disait plus rien. Plus personne ne nous donnait de nouvelles de son avancée. Et nous avons fait comme si cela voulait dire qu'elle n'avançait plus. Nous avons aimé ce silence. Nous ne savions rien. Nous étions sourds au monde et à ces bruits lointains. Tout était paisible. Nous avons aimé ce silence. Et cet oubli nous faisait du bien. Autre point commun avec la tragédie grecque, c'est l'omniprésence de la guerre. Car elle est rescapée d'un des nombreux conflits que, dans certains cas, tu situes, d'ailleurs. La Bosnie, à un moment, les conflits en Afrique, on y reviendra tout à l'heure. La Shoah, de temps en temps, est de manière allusive. Mais peu importe, c'est la guerre, c'est le combat. Et ça, encore, c'est la base même. L'une des bases, en tout cas, de la tragédie grecque. La guerre. Oui, oui, mais... Oui, ça, je n'ai pas fini d'interroger cette chose-là. C'est vrai qu'à partir du moment... Il y a plein de choses à dire sur la tragédie. Au théâtre, c'est vrai que le... Je ne sais pas comment... En fait, je me rends compte que je... Que ce soit théâtre ou roman, d'ailleurs, au fond, je fais souvent la même chose. C'est-à-dire que je définis un monde qui n'est pas le monde normal. Qui n'est pas le monde dans lequel les vies se sont construites petit à petit, de manière volontaire et patiente. Notre monde a eu. Ce n'est pas ce monde-là. C'est le monde chamboulé. Alors, la guerre est un des grands éléments de chamboulement du monde. Ce n'est pas le seul. Il peut y avoir un cataclysme naturel. Ça m'est arrivé de travailler là-dessus. Il peut y avoir... L'émigration, par exemple, est un autre chamboulement. Mais ils ont tous en commun d'être des mondes dans lesquels, justement, on a pu... Les personnages n'ont plus de métier. Ils n'ont plus de vie quotidienne. Ils n'ont plus les voisins de toujours. Ils sont eux-mêmes plongés dans un monde chamboulé. Et réduit, du coup, à quelque chose de fondamentalement. Finalement, d'essentiel, un certain nombre de choix, un certain nombre de sensations, un certain nombre d'actes, est débarrassé de leur identité habituelle. Je n'ai jamais pu écrire un livre dans lequel il puisse y avoir un personnage qui serait, je ne sais pas, chirurgien ou maçon. Et dont il nous dirait que sa femme s'appelle Chantal. Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne sais pas faire ça. Alors, si le chirurgien est plongé tout d'un coup dans une aventure extraordinaire où il est toujours chirurgien, mais on ne sait rien de sa vie quotidienne à quelle heure il arrive au travail, est-ce qu'il fait de l'œil à son infirmière ou pas, etc. Ça, ça m'intéresse. Là, le chirurgien pris comme ça est balancé ailleurs, dans le tourment, finalement. Alors, pour revenir à la guerre, c'est vrai que la guerre est un des grands tourments possibles. Et donc, je l'ai effectivement beaucoup traité. Il y a une autre raison, c'est qu'on écrit aussi avec ce qu'on est, bien sûr, heureusement. Et qu'il y a beaucoup de pièces dont on parle, là, « Fruits de cendres », « Cendres sur les mecs », ce sont des pièces écrites, il faut le dire aussi, sur la colère de citoyens que j'étais à l'époque. « Fruits de cendres », je ne pense pas qu'on puisse, là, le temps a passé, je ne suis pas certain qu'on puisse le lire encore de manière forcément évidente, mais « Fruits de cendres » est une pièce écrite à l'époque de Sarajevo, et avec la rage et la colère que j'avais face à l'immobilisme européen de cette guerre-là. Et « Cendres sur les mains » est toute entière baignée de l'horreur du génocide rwandais. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas le voir, là. Moi, je sais que c'est de là que ça a été écrit. Si, si, on peut très bien le voir. Non pas parce que tu nous mets sur la voie par tel ou tel nom propre. C'est le cas de temps en temps. Certains noms slaves nous laissent à penser qu'on est effectivement quelque part dans l'ancienne Nouvelle-Slavie. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas lié à une identification. Ce n'est pas ça. C'est la densité, c'est ces interprètes, ces prophètes, ces héros, au sens des porte-parole, que sont ces personnages qui nous renvoient de manière très facile, au contraire, à mes yeux, à des choses dont on a gardé le souvenir. Ils ne sont pas si anciennes. Je parle de la guerre de Troie, mais la guerre de Troie, c'est le siège de Sarajevo, après tout. C'est un siège, comme un autre. Je me souviens, dit-elle. Il me disait, sa voix, je l'entends encore, sa voix qui me disait cela dans le lit, je vais t'apprendre par cœur. C'est magnifique ça, ça m'a enchanté. Je vais t'apprendre par cœur. C'est ce que dit la rescapée. C'est une pièce très très courte et extraordinairement impressionnante. Non moins impressionnante, et là je m'engage parce que ça, oui, je fais part de mon propre goût. Je veux dire que moi j'ai été absolument sidéré en relisant un texte qui est à coup sûr un texte de théâtre, puisqu'il doit être dit par un comédien, mais qui est au moins autant un poème. Un poème dramatique qui s'appelle « Le tigre bleu de l'Euphrate », dans lequel tu as imaginé que Alexandre de Macédoine, à l'aurore de son existence, il se sent mourir, il va disparaître, il est fatigué, il est atteint, il est blessé. Il a commis toutes les victoires et aussi toutes les défaites. Donc Alexandre va se livrer dans ce texte absolument admirable divisé en dix parties. Et tu as réussi à faire apparaître ce qui est effectivement inédit, je crois, c'est qu'Alexandre, c'est de ses conquérants qui ont... Il est parvenu à réunir l'Orient et l'Occident. Il va quand même jusqu'à sa marquande, lui qui était un Européen absolu. Et il a construit ou fait construire la ville d'Alexandrie, qui porte son nom en Égypte, et tu en parles de manière lyrique, là encore. C'est une pièce avec des animaux, comme dirait Jean-Michel Arrive. Théâtre avec animaux en l'occurrence, puisqu'on y voit des éléphants, des éléphants de Darius. Puis on y voit aussi le tigre bleu qui existe bel et bien quelque part entre le tigre et l'Euphrate en Irak aujourd'hui, du côté de Babylone, Bagdad de nos jours. On va aller jusqu'à sa marquande. Et puis, la mort, d'une certaine façon, m'a-t-il semblé, il l'attend, je dirais presque qu'il l'espère. Mais tu as réussi à nous faire percevoir ce qu'a pu être l'affrontement entre les Perses de Darius et les Macédoniens, les Grecs d'Alexandre. Alors, quand tu as imaginé cette rencontre, la défaite de Darius, cruelle ô combien, tout ça, tu en as puisé la matière dans tes souvenirs, dans des spectacles, dans des lectures, parce que ça n'a rien d'un document, c'est un texte de poète. Mais on conviendra qu'évoquer, par la voix d'Alexandre, la disparition du plus grand des conquérants peut-être, avec César et Bonaparte, comment c'est venu ça ? Parce que c'est tellement, tellement singulier encore. C'est venu, c'est venu, je ne sais plus, c'est venu, c'est bien que ça vienne. Un seul acteur, un seul rôle, il est seul, après s'exprimer. Non, c'est venu, si mes souvenirs sont bons, et ils reviennent au fur et à mesure, c'est venu, c'est un texte que j'ai écrit en même temps que la mort du roi de Songor. Et donc, c'est deux textes qui ont beaucoup fonctionné en vase communiquant, et notamment parce que, dans les deux sens, la figure du conquérant est le point commun entre les deux textes. Comment est-ce qu'on juge un homme comme ça ? Tous les grands conquérants sont à la fois de grands bâtisseurs et de grands monstres. Ils ont les mains pleines de sang, et ils ont parfois, pour certains d'entre eux, fait des choses juste fascinantes et admirables. En tout cas, c'est le cas d'Alexandre. Donc, ce que je lisais, et ce que je travaillais pour le Tigre de l'Euphrate à l'époque, me servait beaucoup à organiser aussi mon Songor, qui est de ce type-là. C'est-à-dire qu'il est impossible de le juger simplement de manière unique. On ne peut pas dire que Songor est un monstre, c'est plus compliqué que ça. Et Alexandre, évidemment, c'est ça. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, je n'étais pas un spécialiste d'Alexandre Le Grand, j'avais des souvenirs comme chacun d'entre vous, d'école. Quand on me disait Alexandre Le Grand, je répondais Bucéphale, oui. Voilà, Bucéphale. Et puis peut-être le nœud, là, l'histoire du... Gordien. Le nœud Gordien. Mais alors vraiment, pas plus. Et puis, moi, il y a des mots qui m'ont toujours fait rêver. Babylone fait partie de ces mots-là, la Mésopotamie fait partie de ces mots-là. Donc à un moment, j'ai dû aller voir d'un peu plus près, me dire au fond c'est quoi Babylone, Darius, tout ça. Et alors là, à partir du moment où j'ai mis le doigt dans la grande geste d'Alexandre, je me souviens très très bien, là pour le coup, que j'ai commencé à lire des choses. Et plus je lisais, plus je disais, mais c'est merveilleux. Il y a tout. Il n'y a qu'à se pencher. Donc là, le désir est né très vite en fouillant, mais encore une fois, pour le tigre bleu de Lefrat, je n'ai pas lu énormément de choses sur Alexandre le Grand, franchement. Franchement, je me souviens d'un découvert de Gallimard. Vous voyez, c'est vraiment, c'est presque un que sais-je. C'est très bien fait que je vous recommande par Pierre Briand, qui est un très beau livre. Mais bon voilà, il y avait une très belle image aussi, des cartes, des cartes qui m'en faut. Donc j'avais lu peut-être deux ou trois livres de plus, mais pas énormes. J'ai fait un travail de documentation plus profond sur Alexandre, quand je suis revenu à Alexandre avec mon dernier roman. Mais pour le tigre, non, le tigre, c'est découvrir des scènes. Et le vertige vous saisit parce que vous savez qu'elles ont eu lieu. C'est dans les livres d'histoire, on sait que ces scènes-là ont eu lieu. Elles sont d'une dramaturgie absolument inouïe. C'est-à-dire qu'un scénariste n'aurait pas pu les imaginer. Et en même temps, on est dans un monde tellement lointain et déjà tellement mythique que non seulement cette scène-là existe, elle est riche, elle est forte, mais que moi je sais que je vais pouvoir m'en emparer et éventuellement la tordre un peu, la transformer, ce n'est pas grave. parce qu'Alexandre le Grand c'est déjà un mythe, c'est déjà de la mythologie presque. Je ne pourrais pas faire ça avec le débarquement ou avec une donnée de Gaulle. Je vais respecter de Gaulle, enfin respecter, en tout cas le premier de Gaulle. Vous voyez, toute personne historique ne permet pas cette approche-là. Il y a des choses trop récentes, trop... Alexandre le Grand, déjà, il est dans la mythologie. Déjà, on a inventé des couches et des couches de choses. Il y a du fantasme sur Alexandre le Grand. Donc moi, en tant qu'auteur, après je me dis, ben voilà, fantasme. Et ça m'offre une grande liberté. Ceci dit, dans Le Tigre Bleu, à part le fameux Tigre Bleu, je suis resté finalement assez près de ce qu'on sait, de la réalité, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il y a deux scènes, je ne peux pas m'en fâcher. Mais moi, pendant une heure, je peux vous parler d'Alexandre. Si on part sur Alexandre... D'autant que ton dernier roman, il le prend comme personnage principal. Oui, oui, non, Alexandre le Grand, c'est inouï. Il y a une scène qu'on connaît mal. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas dans les livres d'histoire à la place de Lucéphale, dont on se fout réellement, au fond, Lucéphale. C'est qu'Alexandre le Grand était porté, c'est ça qui le rend admirable, était porté par un désir complètement dément, je ne le défends pas, mais par un désir de mélange des civilisations. C'est un geste d'utopie, sanglant, mais c'est un geste d'utopie. Et qui lui a posé des problèmes vis-à-vis de son propre camp. C'est-à-dire que, au fur et à mesure où il avançait, les Grecs et les Grecs ont fini par se dire, bon, alors c'est quoi le principe ? Nous, au début, on est parti en nous disant, on va conquérir la Mésopotamie, mais plus on avance et moins c'est ça. Et Alexandre, lui, avançait avec le désir de prendre et de faire sien les armées qu'il allait croiser. Donc il a intégré les Perses à sa propre armée, pour continuer à avancer plus vers l'Est. Et il n'a fait que ça partout, tout le temps. Intégrer ses ennemis dans le rêve d'une civilisation unique. gommant ses propres attributs de Macédoniens au fur et à mesure qu'il vit. Le point culminant de cette chose-là, qui est admirable, c'est ce qu'on appelle les noces de Suze, quelques mois avant sa mort, où il décide d'épouser la fille, une des filles de Darius. C'est déjà un acte, épouser la fille de son grand-ennemi. Ça, il y a des rois de France qui ont fait un peu la même chose, donc ça passe encore. Mais alors là où il est fou et formidable pour les écrivains, c'est que non seulement il dit « moi je vais épouser Statera », mais 10 000 Macédoniens, parmi les plus grands Macédoniens de l'époque, les princes, les généraux, etc., épouseront le même soir 10 000 princesses perses. Et donc on a les noces de Suze, qui sont ces 10 000 junions. Et ça, voilà, c'est une scène dramaturgique, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Il y a 10 000 coupes, il faut juste imaginer, qui fait à manger ? Combien de temps ça dure ? Les odeurs, les sensations, la nuit, ce qui peut traverser ces gens qui, notamment les femmes, qui ont été vaincues quelques mois avant, qui ont vu les maris décapités, le bain de sang, les champs de bataille, et qui vont redevenir tout d'un coup des figures de premier plan parce qu'elles vont devenir des princesses. Donc voilà, à partir de là, moi j'ai vu que rien à faire. Il est vrai qu'Alexandre, son parent du palais de Darius, etc., est absolument émerveillé aussi. Il y a une espèce de... C'est le syndrome de Stockholm, finalement. C'est-à-dire que... Mais oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Oui, ça, ça, on sait que ça a été comme ça. Et c'est les femmes, c'est le raffinement de la civilisation, c'est l'architecture, ce sont aussi d'ailleurs les éléments religieux, enfin tout ça est tout à fait admirable. Tout ce trouble à nouveau, c'est tout à fait la fin, oserais-je dire, de cette pièce, oui, sans doute. Il est temps de mourir, je le sens. Je ne reculerai pas. Je veux être nu, sans tunique, ni diadème, avec juste entre mes dents de mort la pièce rouillée qui suffit à payer mon passage. Tu sais qui je suis, tu me reconnaîtras dans ma nudité. Prends pitié de moi, je vais mourir maintenant, et tu pourras à ta guise me serrer dans ta main de juge infaillible. Je vais mourir seul, dans ce feu qui me ronge, sans épée, ni cheval, sans ami, ni bataille. Je te demande d'avoir pitié de moi, car je suis celui qui n'a jamais pu se rassasier. Je suis l'homme qui ne possède rien qu'un souvenir de conquête. Je suis l'homme qui a arpenté la terre entière sans jamais parvenir à s'arrêter. Je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu de l'Euphrate. J'ai failli. Je l'ai laissé disparaître au loin, et depuis, je n'ai fait qu'agoniser. À l'instant de mourir, je pleure sur toutes ces terres que je n'ai pas eu le temps de voir. Je pleure sur le gange lointain de mon désir. Il ne reste plus rien. Malgré les trésors de Babylone, malgré toutes ces victoires, je me présente à toi, nu comme au sortir de ma mère. Nu comme au sortir de ma mère. Pleure sur moi, sur l'homme assoiffé. Je ne vais plus courir, je ne vais plus combattre. Je serai bientôt l'une de ces millions d'ombres qui se mêlent et s'entrecroisent dans les souterrains sans lumière. Mais mon âme, longtemps encore, sera secouée du souffle du cheval. Pleure sur moi. Je suis l'homme qui meurt et disparaît avec sa soif. Ça a été joué ? Oui, ça a été joué. Je vais essayer de me souvenir de tous. Sinon, je vais faire des... Mais ça a été créé, une très belle mise en scène de Mohamed Roabille avec Carlo Brandt qui jouait. Ah oui, c'était magnifique ça. Carlo Brandt. Ça a été retenu en scène plus tard par Michel Didine. Il y en a eu d'autres. C'est un texte qui est plutôt assez souvent... Il y a quelque chose que je voudrais dire, si je peux, par rapport à ça. C'est vrai que mon écriture, d'un point de vue du théâtre, je crois, se situe à un endroit qui est un peu périlleux parfois parce qu'il y a un lyrisme assumé de la... Si on aime, on peut dire que c'est beau et poétique. Si on n'aime pas, on va dire que c'est grandiloquent. Moi, je n'ai pas à choisir entre les dix, ce n'est pas à moi de juger, mais je sais qu'il y a effectivement un risque. Et c'est quelque chose d'assez passionnant avec les comédiens de trouver le point juste. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que spectateur, je serais le premier à fuir de la salle si on était sans cesse, avec un texte comme ça, à 200% dans... Je suis le tigre bleu, et voilà, et voilà. Et la débauche d'énergie, etc. C'est pour ça que je parle de Carlo, parce que Carlo Brandt, pour ceux qui voient qui est Carlo, vous imaginez bien qu'il n'était pas comme ça sans cesse. C'est quelqu'un qui est d'une épaisseur et d'une opacité très forte. Donc il a avancé dans le texte avec comme une espèce de boule au début, et puis acceptant des moments de lyris, mais retournant à quelque chose de très concentré. En fait, moi, j'aime bien ça. Je pense que les comédiens et metteurs en scène qui aiment mon travail doivent aussi savoir se méfier de ma langue, parce que je sais qu'elle contient un risque pour celui qui est sur le plateau qui est une espèce d'emballement et de surchauffe. Et la surchauffe en bout d'une heure et demie, ça ne tient pas. Donc il y a un travail là qui est assez... Enfin, pour moi, qui est fascinant, c'est que je sais que je propose un truc qui peut un peu savonner au bout d'un moment la planche à ceux qui viennent évidemment pour ça. Et c'est juste pour dire, puisque vous êtes là et qu'on parle de mon théâtre, ne pensez pas que le théâtre que j'appelle de mes voeux est un théâtre qui serait sans cesse dans la profération aux étoiles et l'espèce de... la surchauffe à 100%. J'aime... Voilà, on a cette langue-là, elle porte en elle un lyrisme. Comment le délivrer ? Est-ce que c'est parfois en acceptant le lyrisme ? Est-ce que c'est parfois mieux en le retenant, en le serrant ? Je crois plutôt à cette deuxième solution et je ne veux pas renoncer à ce que cette langue peut procurer, en tout cas à moi, d'abord, et justement, quand j'ai l'impression qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que... Elle permet... Moi, j'y crois parce que je trouve qu'elle me permet d'introduire encore une fois le récit, d'introduire du corps et de l'énergie dans le récit parce qu'elle est un peu, comme ça, chauffée. Et puis, elle permet aussi, je crois, d'instaurer avec le spectateur, je reviens à mon idée du quatrième mur, que... On n'est pas là uniquement pour... pour voir une situation, on est là pour être aussi, et moi, je crois à ça au théâtre, en présence d'une langue. Alors, on a le droit de ne pas aimer la mienne, mais, encore une fois, en tant que spectateur, quand je vais au théâtre, j'aime bien ce qu'on va me raconter, l'histoire, le thème, le personnage, etc. Mais c'est aussi, avant tout, être en présence d'une langue qui dit le monde, qui pose ses yeux sur la manière dont les gens, les hommes vivent ou autres, c'est à travers une langue, avant tout. C'est sûr que c'est pas du théâtre réaliste. Ça n'aura échappé à personne.